hello everyone good morning good afternoon good evening how are you nicole i'm great how are you doing good so today the topic of the dictation is meditation yeah meditation right yes yeah donc le thème de la dictée d'aujourd'hui c'est la méditation c'est vraiment fait pour améliorer votre compréhension de l'anglais vous pouvez bien évidemment récupérer le texte de la dictée pour comparer peut-être s'il s'affiche mal à l'écran quand on va vérifier en deuxième part en seconde partie vous pourrez évidemment le télécharger l'affiché pour vérifier vous cliquez sur le i en haut à droite pour avoir le pdf si vous ne voyez pas le vie en haut à droite de la dictée de toute façon vous l'avez bien évidemment juste en dessous notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette donc nicole va vous lire le texte une fois puis après chaque each sentence she's going to repeat each sentence two times very slowly ok donc elle va vous répéter chaque phrase deux fois très doucement with punctuation signs avec les signes de ponctuation donc si vous entendez comma vous savez que c'est la virgule etc exclamation mark le point d'exclamation faut pas les écrire faut juste les noter de manière graphique comme si vous écriviez une phrase en français faut pas les noter en toutes lettres point d'exclamation fait juste le point d'exclamation so si vous ne comprenez pas tout ce n'est pas grave encore une fois on ne se met pas la pression on est là dans la joie et la bonne humeur pour s'améliorer en anglais et après on va vous montrer le texte de la dictée en direct on va le traduire en français avec d'éventuels commentaires pour que vous puissiez vous saisir au maximum de ce nouveau vocabulaire ou alors de cette révision si c'est la révision pour vous ok le floor est de la suite Nicole merci sir vous vous êtes très bien ok ok sit comfortably place your feet flat on the floor and close your eyes feel feel the connection between your body and the floor take a deep breath and start by focusing on your toes relax your ankles your knees and your thigh muscles breathe deeply in and out and release any tension you may have in your back bring awareness to your hands and feet relax your shoulders your neck and your jaw muscles now imagine yourself being more calm calm and peaceful inhale exhale 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 listen to the sounds around you and slowly bring your attention back to the room when you are ready open your eyes ok i will read more so 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 that was all the text and now nicole do not panic don't worry don't have to write everything of course i do not panic not panic perfect i have nothing i have nothing i have nothing i have nothing i have anything Maintenant, Nico, is going to re-read every sentence two times, okay? Okay. All right, we'll listen to you. All right. Headmaster. Okay, sit comfortably, comma, place your feet flat on the floor and close your eyes, period. Sit comfortably, comma, place your feet flat on the floor and close your eyes, period. Feel the connection between your body and the floor, period. Feel the connection between your body and the floor, period. Take a deep breath and start by focusing on your toes, period. Take a deep breath and start by focusing on your toes, period. Relax your ankles, comma, your knees, comma, and your thigh muscles, period. Relax your ankles, period. Oh, no. Comma, I think. I'm sorry, comma. I apologize. It's fine. I apologize. Apologies accepted. Relax your ankles, comma, your knees, comma, and your thigh muscles, period. Breathe deeply in and out, comma, and release any tension you may have in your back, period. Breathe deeply in and out, comma, and release any tension you may have in your back. Bring awareness to your hands and feet, period. Bring awareness to your hands and feet, period. Relax your shoulders, comma, your neck and your jaw muscles, period. Relax your shoulders, your, comma, your neck, comma, and your jaw muscles, period. Now, comma, imagine yourself being more calm and peaceful, period. Now, comma, imagine yourself being more calm and peaceful, period. Inhale, period. Exhale, period. Inhale, period. Exhale, period. Listen to the sounds around you. And slowly bring your attention back to the room, period. And slowly bring your attention back to the room, period. When you are ready, comma, open your eyes, period. When you are ready, comma, open your eyes, period. All right. Very nice. Thank you very much, Nicole. Maybe you could read the whole text once again, if you don't mind. Of course. Nicole va vous relire le texte parce que je sais que ça va plaître un peu vite. Encore une fois, si vous manquent des mots, des expressions, si vous dites franchement, j'ai rien compris, on dirait du gruyère m'a dicté. Ce n'est pas grave. On est là pour s'améliorer. OK? Donc, si c'était facile et d'un coup, bon, vous avez tout compris, bien sûr, ça peut être agréable, mais c'est tout à fait normal si ça ne se passe pas comme ça. Il y a un cheminement qui est parfois long. Là aussi, c'est vraiment classique. On passe tous par là et c'est ce qu'on est en train de faire ensemble, toujours dans la joie et la bonne humeur. OK, Nicole, the floor is yours. OK. Sit comfortably. Place your feet flat on the floor and close your eyes. Feel the connection between your body and the floor. Take a deep breath and start by focusing on your toes. Relax your ankles, your knees, and your thigh muscles. Breathe deeply in and out. And release any tension you may have in your back. Bring awareness to your hands and feet. Relax your shoulders, your neck, and your jaw muscles. Now, imagine yourself being more calm and peaceful. Inhale. Exhale. Listen to the sounds around you and slowly bring your attention back to the room. When you are ready, open your eyes. Very nice. I almost meditated. Almost. And I always have tension in my back because I'm always online. So, of course, it was a joke, ladies and gentlemen. So, maintenant, passons au text. Alors, j'espère que vous le voyez bien parce qu'il se peut que Nicole et moi-même soyons un peu superposés par rapport au texte. Si c'est le cas, encore une fois, vous pouvez bien évidemment le récupérer en cliquant sur le « i » en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Nicole, would you mind reading the first sentence, please? Not at all. Thank you. Sit comfortably. Place your feet flat on the floor and close your eyes. Donc, asseyez-vous de manière confortable. Mettez vos pieds à plat sur le sol et fermez sur le plancher le sol. En l'occurrence, ici, ça peut être le sol de manière générale. Et puisqu'on est dans un « building », d'accord? « Floor », c'est le sol mais dans une habitation. Et fermez vos yeux. Ok? Ressentez le lien, la connexion entre votre corps et le sol. Take a deep breath and start by focusing on your toes. Respirez profondément et commencez à vous concentrer, à vous focaliser sur vos orteils. Relax your ankles, your knees and your thigh muscles. Alors, « thigh muscles », je suis sûr que certains d'entre vous ont buté dessus. Même chose peut-être pour « knees » ou « ankles ». Donc, regardez. Relaxez vos chevilles, vos genoux et vos muscles des cuisses. « Thigh », c'est la cuisse, d'accord? All right. Breathe deeply in and out and release any tension you may have in your back. Donc, respirez profondément. En fait, c'est inspirez, inspirez. Donc, breathe in, breathe out et expirez profondément. Relâchez toute tension que vous pourriez avoir au niveau du dos. « Bring awareness to your hands and feet. » Prenez conscience, focalisez votre attention, focalisez votre attention sur vos mains et sur vos pieds. Relaxez vos épaules, votre cou et là aussi, je pense que certains ont buté sur ce mot. Vos muscles de la mâchoire, « jaw ». I didn't know that one. « J'all, mâchoire ». « Mâchoire ». It's like so much more complicated in French than in English, you know, like « mâchoire » and « jaw ». Yeah, in English, it's a scientific word, like « masticate ». Oh, actually, it's also a French verb, « mâstiquer ». Yeah, very, very scientific here. Yeah, yeah, so you wouldn't use it every day, right, masticate ? No, no, yeah, it's mostly for science, science fields. To masticate, masticate, chers amis, M-A-S-T-I-C-A-T-E, M-A-S-T-I-C-A-T-E, masticate, okay. Et « jaw », que vous voyez ici, J-A-W, c'est la mâchoire, « jaw ». C'est la même prononciation que « la », L-A-W, bon, j'exagère sur la prononciation, mais c'est un « jaw », « jaw », « la ». J-A-W, and « mandible », the mandible, and then masticate is the verb, but this is the mandible, the jaw, but we don't use it. Yeah, yeah, we're not gonna go that far because… Can you, like, repeat that word, like, is it « jaw » ? J-A-W, yeah, « jaw ». Okay, donc « relaxez vos épaules, votre cou et vos muscles de la mâchoire ». J-A-W, yeah. Maintenant, imaginez-vous être plus calme et plus serein. Inspirez. Mm-hmm. Exhale. Expirez. Inhale, exhale. Inspirez, expirez. Mm-hmm. Listen to the sounds around you and slowly bring your attention back to the room. Écoutez les sons autour de vous et ramenez votre attention doucement dans la pièce où vous vous trouvez. Mm-hmm. Où vous vous trouvez n'est pas indiqué, mais c'est le sens qui est contenu. Dans la pièce où vous êtes… Le « back », en fait, « to bring back », c'est « to bring back », c'est « être de retour » dans la pièce où vous vous trouvez. on devrait, on devrait, on devrait presque traduire comme ça en français. Yeah. When you are ready, open your eyes. Quand vous êtes prêt ou prête, ouvrez vos yeux, ouvrez les yeux. On ne dirait même pas forcément « ouvrez vos yeux », on dirait « ouvrez les yeux » en français. C'est pas « open the eyes », en anglais, c'est « open your eyes ». Voilà. Bon, chers amis, j'espère que cette dictée vous a plu. That was a good one. Absolutely. So, mettez un pouce bleu ne serait-ce que pour remercier Nicole de sa présence, dont elle nous gratifie très régulièrement sur la chaîne YouTube et qui, je pense, vous aide vraiment à améliorer votre prononciation, votre, pardon, votre compréhension de l'anglais et votre prononciation aussi, j'espère, parce que vous pouvez répéter les mots, vous pouvez vous enregistrer directement sur votre smartphone si vous le souhaitez. C'est quelque chose… Enfin, voyez, vous pouvez aller encore plus loin. Vous avez tout à votre disposition maintenant pour vous améliorer en anglais. Si vous avez la moindre question, on reste à votre disposition. Mettez un commentaire juste en dessous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à cette fabuleuse YouTube channel by clicking on the right button, which is down there. Somewhere, right there. Somewhere. Yeah, absolutely. So, merci à toi, Nicole, encore une fois. Of course, it's a pleasure always. Ok, and talk to you, sorry guys, talk to you very soon, dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere. Yes. Bye-bye. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Sous-titrage ST' 501